La tension artérielle correspond à la pression du sang lors de son trajet du cœur vers les organes. Elle constitue un indicateur sur l'état de santé du sujet. Les deux chiffres de la tension artérielle correspondent à la systole et à la diastole qui forment le cycle cardiaque. La systole correspond à la contractilité du cœur, sa capacité à se contracter pour éjecter le sang. Elle est normalement de 12 cm de mercure. La diastole, quant à elle, correspond à la compliance du cœur, sa capacité à se relâcher pour se remplir. Elle est normalement de 8 cm de mercure. A partir d'une tension de 14,9, on parle d'hypertension. Le patient doit être confortablement installé dans une pièce calme. Il peut être assis ou allongé depuis 3 minutes. Pour la prise de la tension artérielle, nous avons besoin d'un stéthoscope et d'un tensiomètre. Il faut tout d'abord trouver le poux braquial. On positionne ensuite le brassard au niveau de l'artère braquiale. On gonfle le brassard afin de créer une sténose, de l'artère, c'est-à-dire un rétrécissement de celle-ci. On dégonfle ensuite le brassard une première fois avec un rythme de 2 mm de mercure par seconde. Le premier bruit que l'on entendra correspondra à la systole. On réalise ensuite un nouveau gonflage de 30 mm de mercure au-dessus de la pression systolique. Puis, on dégonfle une nouvelle fois le brassard. La dernière phase est le silence. Elle correspond à la diastole. C'est le cinquième bruit de Koroktov. Cette méthode est la plus utilisée car elle est simple, non-invasive et standardisée. Cependant, elle présente de nombreux biais liés au matériel et au thérapeute. Pour lutter contre les biais, il est conseillé de réaliser 3 mesures. Il existe aussi des appareils automatiques. La MAPA est une mesure sur 24 heures. Cette méthode est fiable mais plus difficile à mettre en place.